Futur proche, chapitre 6 Après une bonne nuit de repos bien méritée, une vraie nuit jusqu'au milieu de l'après-midi cette fois-ci, je me levais tout requinqué. La tête que j'avais faite la veille au cimetière méritait bien une explication, donc j'avais clairement dit à Emma que je n'étais pas très fort pour trouver des excuses originales et qu'effectivement j'avais quelque chose à lui cacher. Je lui avais demandé gentiment de ne pas se mêler de ça, car cela aurait pu devenir dangereux pour elle. Elle me surprit par son calme et ne fut pas plus curieuse que ça. Après quoi on passait un moment ensemble, puis j'allais voir Salem à la scène. Maintenant que j'avais interrogé Salem du côté flicaille, il ne me restait plus pour avoir le maximum d'informations qu'à aller voir mon ami JJ du côté de la rue. C'était comme ne le disaient pas les journaux, l'un des plus grands fighters du pays. Sa réputation n'était plus à faire et lui saurait me dire si mon marchand de raviolis s'était fait remarquer ces derniers temps. JJ faisait vraiment partie d'un milieu extrême, les combats clandestins. La vie cachée de la ville. Personne excepté les participants, les parieurs et les organisateurs, qui avaient tous quelque chose de légalement reprochable, n'étaient au courant. Pas même la police ni la scène. Des tournois étaient organisés dans le plus grand secret. Coups non retenus et combats à mort étaient au programme. Pas de paris truqués. Pour survivre, il fallait être fort et rapide. Mais ce n'était pas à ce sujet que je venais parler à JJ. Et pourtant, Bouzalfa pariait depuis peu. Et il pariait gros. Denis Lamaly se battait. Et jusqu'à présent, il gagnait. Les prochains combats auraient lieu le soir même et j'étais bien décidé à aller voir de plus près la tête de mon italien ainsi que celle du beau papa d'Emma. Sale comble, gradin et ring en bois, commentateurs et combattants en train de s'échauffer tels des gladiateurs. La scène se passe ce soir-là dans une ancienne station de métro. Les murs sont noirs, l'ambiance enflammée. Certains paris, d'autres profitent de l'absence d'autorité pour businesser. Je suis JJ qui me guide à travers la foule. Jusqu'à ce qu'on arrive à un gradin du premier rang où je vois deux places libres. Tu t'assois. Il devrait pas tarder. Moi, je vais aller me préparer pour mes combats. Tu verras, il a un grand nez avec des lunettes. Il mesure environ un bon mètre quatre-vingt. Amuse-toi bien. Bonne chance. Dix minutes plus tard, un grand brin avec des lunettes sur un grand nez se ramène et s'assoit sans me dire un mot. Vous pariez ? Son sourire vicieux me répond avant lui. Un homme à moi se bat. Je ne parie pas. J'investis. Vous me paraissez bien sûr de vous. Et si je vous disais que je peux le battre ? Son manque de réaction m'exaspère un peu. Un brin de mépris dans la voix, il lâche. Tiens donc, vous vous battez ? Pas encore. Malgré la tension que je ressens à ce moment-là de la conversation, il éclate de rire. Je reste aussi calme que possible et lui demande. Savez-vous qui je suis ? Non, mais moi je sais qui vous êtes. C'est là toute la différence. Un bruit de cloche annonce le premier combat. Et l'agitation qui l'accompagne ponctue en ma faveur cette étrange conversation. Au fur et à mesure que le temps passe, les débutants laissent place aux érudits, puis les érudits aux spécialistes. Le premier combat de Gianelli arrive enfin et j'assiste à un carnage. Je vois ce type en tuer un autre dans le silence absolu, car tout le public reste bouche bée. Puis l'italien sort du ring en s'essuyant les mains sur son pantalon de smoking. Deux combats sont prévus pour lui ce soir. Il ne se refuse rien. Quelques combats ont lieu, puis le commentateur indique que le second combat n'aura pas lieu car son adversaire déclare forfait. Je regarde Bouzalpha, lui sourit, puis rejoins JJ. JJ est le genre de mec qui me connaît assez pour savoir quand on ne peut pas me convaincre que j'ai tort. Et sa voix est plutôt tremblante quand il demande au commentateur de rectifier son annonce. C'est bien la première fois que j'entends sa voix trembler. Mais je le comprends. Un ami à lui a eu une chance sur deux d'être mort d'ici quelques minutes. Et encore, je vous parle de statistiques, la côte des paris étant bien plus forte que deux pour un. Vu du ring, la salle est bien plus grande que ce que je croyais. Certains rigolent dans le public, d'autres se cachent déjà les yeux. J'enlève ma veste, mon harnais, mon sweat, mon t-shirt, mes chaussures et mes chaussettes. Je regarde l'italien droit dans les yeux. Il me reconnaît, réfléchit, se dit certainement qu'il ne peut pas me tuer car je suis le dernier à savoir où se trouvent les documents. Mais l'appel du combat est trop fort. Cet homme aime se battre. Il ne regarde même pas son patron. Ding ! Il s'approche. Son jeu de jambe est presque parfait. Il ne se battra pas avec ses pieds. Mais il cogne très bien avec ses poings. Il frappe. Je vole. L'atterrissage est douloureux. Je me relève comme je peux. Il frappe à nouveau. Mais je suis coriace. Je ne suis pas du genre à me laisser mourir comme ça. Mais déjà son image se trouble et le choc du coup suivant retentit jusqu'au fond de mon crâne. Je ne regrette rien. Tous ces cris autour de moi, ça tourne. Tous ces cris. Tous ces cris. Puis je meurs. Enfin le silence. Puis le choc sur le sol. Le dos d'abord, puis la tête. Ce qui m'étonne le plus, c'est de ne pas être mort. Simplement sourd. Mais en fin de compte, ça fait beaucoup de bien. Réflexion faite, le chip se bat comme une carpe. Il est efficace, certes, mais tous ses coups sont si prévisibles quand on coupe le son. J'évite son point, une fois, deux fois. La troisième fois, mon pied trouve le chemin jusqu'à son menton. C'est à ses pieds de décoller. Je me place dessous et amortis sa chute avec mon genou. Il me semble entendre sa colonne craquer. Il est sonné au point de rester au sol. Inerte. Mais le combat n'est pas terminé. Je l'attrape d'une main par le cou et le relève. Je serre. Je crois comprendre qu'il m'insulte à mi-voix. Je serre un peu plus. Ses pieds ne touchent plus le sol et ses yeux se gorgent de sang. Une vingtaine de secondes plus tard, sa tête pend sur le côté. Ding ! La suite dans le chapitre 7. Peace. Sous-titrage ST' 501